Salut la famille, après une visite dans la ferme d'un membre de la diaspora, je me suis rendu compte que généralement la gestion à distance est un peu compliquée, mais en mettant certaines astuces en place, ça pourrait améliorer grandement les résultats de votre ferme. Donc, suivez cette vidéo afin que je puisse vous dire vraiment mon constat personnel, après être allé dans plusieurs fermes, ce que j'ai constaté, ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer vraiment la rentabilité de votre ferme, surtout quand vous êtes dans la diaspora et que vous faites une gestion à distance. Jingle. Le pauvre gentil aura plus d'honneur que le riche ava, et ma dobré prod, grand morceau, dans la vie il y a ceux qui gagnent, et il y a ceux qu'on appelle champions, c'est ça on dit, on est ensemble. Un premier constat que je vais donner ici, c'est que la majorité des fois, quand vous lancez un projet à distance, le comble de tout, c'est que vous n'êtes pas formé vous-même. Donc, généralement, tout ce qu'on vous dit, vous allez accepter. Pourtant, il faudrait vous former vous-même, comprendre les enjeux, comprendre le fonctionnement, afin de définir comment vous allez faire gérer votre ferme. Et à partir de là, c'est sur cette base de vos propres connaissances que vous pouvez dire à votre personnel, faites ci, faites ça. Donc, c'est fondamental que vous-même, vous puissiez mieux comprendre la chose, c'est fondamental. Et c'est à partir de ce que vous connaissez que vous pourriez diriger vos collaborateurs. Donc, imaginez-vous que vous ne connaissiez pas vous-même comment ça se passe, que vous vous mettez à chaque fois à suggérer ou à dire aux collaborateurs, faites ci, pourtant, ce n'est pas la bonne démarche. Ça veut dire que quelque part, le collaborateur saura que vous ne connaissez pas ce que vous avez en train de faire, et ça pourra aller un peu dans tous les sens. Donc, ça, c'est la première remarque que j'ai faite. Généralement, vous faites un projet à distance, mais vous ne connaissez même pas comment le projet doit fonctionner. Ça, c'est un très grand problème. Donc, je vous assure que si vous connaissez déjà comment la chose doit fonctionner, comment le projet doit bien fonctionner, vous connaissez la nutrition. Si c'est un projet de livrage, vous connaissez la nutrition, vous connaissez la gestion dans la ferme, que ce soit les produits vétérinaires, la croissance. Un ensemble de facteurs importants dans la ferme, ça va vraiment améliorer quelque part les rentabilités ou alors les rendements de votre activité. La deuxième chose, c'est que si vous ne comprenez pas bien comment le projet fonctionne, vous ne saurez pas aussi bien manager vos gars. Donc, ça veut dire que le deuxième problème, fondamentalement, c'est aussi le management de vos gars. Le management de vos gars n'est pas juste au niveau, je les dis, montez, descendez. Ça peut être aussi au niveau des facilités que vous pouvez leur permettre à réagir face à des situations qui se posent à la ferme. Parfois, il peut y avoir une situation à la ferme, mais le temps que vous réagissez ou alors le temps que vous donnez la possibilité à vos collaborateurs de réagir, il se fait déjà trop tard. Et ça impacte directement sur le projet. Ça impacte directement sur le projet. Donc, ce que je vous invite ici, c'est vraiment, si vous faites une gestion à distance, c'est de vraiment donner la possibilité à votre collaborateur et en même temps, en mettant les moyens en place pour contrôler si effectivement le collaborateur fait les choses à temps et si ce qu'il doit faire est normal. Puisque vous avez une formation de base, ça vous permet de comprendre ce qui doit être fait. Et le fait de donner la possibilité à votre collaborateur de faire les choses de manière rapide et relativement rapide, ça va faire en sorte que les choses avancent mieux à la ferme. Donc, c'est aussi un truc que j'ai constaté que généralement, ça pose beaucoup de problèmes dans les fermes. Donc, vous faites déjà une gestion à distance et même votre collaborateur qui est sur place, vous ne parvenez pas, ou alors lui ne parvient pas à réagir quand il faut. Peut-être parce que vous n'avez pas donné certains ordres, ou alors vous n'avez pas donné certaines informations, ou alors vous n'avez pas donné certains ordres, si on peut dire comme ça. Donc, vraiment, si vous voulez faire une gestion de ferme à distance, déjà il faudrait connaître comment la ferme fonctionne, pouvoir donner la libre possibilité à votre collaborateur qui est sur place, de pouvoir agir en temps et en heure, en cas de besoin, de pouvoir mettre en place un moyen de contrôle, un moyen de contrôle de ce qui est fait à la ferme, même si c'est journalièrement, ça serait bien, bon. Mais sinon, chaque 3-4 jours, chaque 1 semaine, au grand maximum, chaque semaine, vous devriez savoir exactement ce qui s'est passé à la ferme. Chaque semaine, vous devriez savoir exactement ce qui s'est passé à la ferme. Ça, ce sont des points que j'ai constatés qui sont vraiment très, très compliqués. Parfois, vous avez des collaborateurs qui sont très conscients, qui veulent vraiment faire les choses comme ça se doit, mais parfois, c'est le promoteur qui n'a pas vraiment mis les choses en place comme ça se doit. Et ça devient vraiment compliqué pour les collaborateurs de pouvoir réagir. Donc, suite à plusieurs visites vraiment que j'ai faites, je me suis rendu compte que parfois les faits m'échouent, pas parce qu'il n'y a pas assez de moyens financiers, mais parfois parce que le maladie même complique, parfois parce que les informations n'arrivent pas à temps pour agir, parfois parce que les informations n'arrivent pas à temps pour agir, parfois parce que les objectifs, disons que la ferme a été juste mise sur pied, mais il n'y a pas d'objectif fondamental à la base. Donc, c'est juste qu'on va produire et produire, mais qu'il n'y a pas d'objectif fondamental à la base. Une autre chose aussi qu'il va dire aux gens de la diaspora, c'est que parfois, quand vous lancez les projets au pays, vous avez juste la satisfaction, le plaisir d'avoir des animaux dans votre ferme. Et c'est un peu compliqué. Parfois, il faut avoir des objectifs précisés de production. Vous savez que soit je produis, je vends, soit à partir de tes pérouilles, je dois vendre. Vous ne devez pas juste produire, peut-être pour les beaux yeux, pour avoir la satisfaction, le plaisir d'avoir des animaux dans la ferme. Mais il faut savoir qu'avant tout, faire un projet d'élevage, c'est aussi une activité économique. Ce qui dit activité économique, dit des planifications, dit des objectifs d'élevage. Donc, quand vous produisez, vous devez avoir des objectifs d'élevage. Vous savez que, bon, si j'ai, par exemple, 10 truies, quand les 10 truies vont produire, j'ai pour objectif de vendre les porcelettes de 10 truies, d'engraisser les porcelettes de 100 truies. Vous ne devez pas vous dévier de votre chemin, à moins qu'il y a un cas de force majeure. Vous ne devez pas vous dévier de votre chemin, ou alors de votre objectif. C'est ça qui va aussi, fondamentalement, vous permettre de savoir si vous gagnez ou pas. Et quelles sont les contraintes qui vous empêchent de gagner. Mais si vous produisez juste, 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 et après vous, vous n'avez pas de planification exacte, ça va vraiment compliquer votre rentabilité. Et parfois, vous allez accuiser tout, mais parfois, alors qu'au final, c'est juste des simples choses comme ça. Mais il faut savoir que la ferme, c'est vraiment de la planification. Donc, c'est très important que vous puissiez vraiment le mettre en place. Planifier la production dans votre ferme. Planifier les ventes, afin que ça puisse vous donner de l'argent régulièrement pour pouvoir faire que la ferme fonctionne de manière autonome. sans toutefois injecter des finances régulièrement. Donc, j'espère que cette vidéo va vraiment pouvoir vous guider, va pouvoir vous orienter dans les différents projets que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, je vous invite déjà ici à pouvoir liker, à vous abonner et à partager la vidéo massivement. Parce que, majoritairement dans la diaspora, nos soeurs, nos frères ne parviennent pas vraiment à mettre des projets fonctionnels sur la durabilité en place. Et c'est vraiment compliqué et c'est dommage. Pourtant, il y a assez de moyens financiers. Pourtant, nous, au pays, nous disons que nous avons besoin de moyens financiers pour lancer des projets véritables. Mais, eux de la diaspora, ou alors ceux de la diaspora ont des finances, mais ne parviennent pas à mettre en place, ne parviennent pas à structurer des business qui vont vraiment aller sur la durée et qui vont être bien fonctionnels. Donc, je fais cette vidéo vraiment pour attirer votre attention, afin que vous puissiez déjà mettre en place ces astuces-là et que ça puisse vraiment vous guider dans la réussite de votre projet. Donc, ensemble, on est plus fort. Ensemble, nous sommes plus forts. Ne l'oubliez pas. Voici un aperçu de ce que nous faisons.